RTL Matin, Vincent Parizeau jusqu'à 9h30 Il est 8h16 et donc ce matin, Eifficale Vie, vous recevez Emile Servan-Schreiber. Bonjour Emile Servan-Schreiber, merci d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Votre frère David ne peut donc être présent pour défendre son dernier livre, On ne peut se dire au revoir plusieurs fois, qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont. David Servan-Schreiber est confronté à d'autres combats que ceux qu'il avait suscité avec Guérir et Anticancer. Ses précédents ouvrages, vendus à des millions d'exemplaires et traduits en 40 langues. Ce matin, Emile Servan-Schreiber, c'est vous qui prenez la parole. Vous venez de passer le week-end avec lui, comment va-t-il ? Écoutez, il est atteint, comme il le raconte dans le livre, d'un glioblastome stade 4 dans le cerveau, qui est probablement la maladie la plus grave qu'on peut avoir, avec espérance de vie au maximum, au grand maximum de 18 mois, avec 0% de chance de passer 18 mois, d'après les statistiques. Donc, il est toujours en vie, il est toujours communicatif, il est ravi d'avoir fini son dernier livre. Est-ce qu'il sait que vous venez ce matin parler de lui et de son livre sur RTL ? Bien sûr, bien sûr, il le sait, oui. Et il nous écoute probablement. Cette rechute est très grave, vous venez de nous le rappeler. Et à la première page de son livre, qu'il dédie notamment à ses trois enfants, il ajoute « Je serais terriblement triste de ne pas pouvoir les accompagner dans la découverte de la vie. » Ça veut donc dire qu'il est bien en ce moment confronté à des échéances aussi rudes et aussi rapides. Oui, c'est-à-dire qu'il a été rediagnostiqué de sa rechute il y a un an exactement, c'est au mois de juin 2010. Donc, si on compte 18 mois, vous voyez bien que l'échéance arrive vite. Il est parfaitement conscient des statistiques, parfaitement conscient de la difficulté et en même temps un peu excité par le défi. Excité par le défi ? Excité par le défi, oui. David Servan-Schreiber explique dans son livre que l'ensemble de ses combats finalement l'ont aidé à vivre et peut-être même à survivre. Pourtant, Dieu sait s'ils ont créé la polémique. Qu'avez-vous ce matin à dire à ceux qui ont cru à sa méthode et qui apprennent qu'il est gravement malade ? Écoutez, la même chose que David en parle évidemment longuement dans le livre, c'est la raison pour laquelle il a écrit le livre aussi, parce que ce sont des interrogations qu'il s'est posées lui-même pendant toute l'année. Voilà, il y a une tête de chapitre intitulée « Que reste-t-il d'anticancer ? » Donc, il est parfaitement conscient du débat. Oui, parfaitement conscient. Alors, si vous voulez, la réponse est très simple. David n'est qu'un cas clinique. Aucune thérapie conventionnelle ou complémentaire, anti-cancer à la David ou conventionnelle à l'hôpital, n'a un taux de réussite de 100%. Vous faites une chimio, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas résister à la chimio et qui vont mourir quand même. Il y a beaucoup de cancers qui ne résistent pas au traitement conventionnel. Si le cancer était une maladie extrêmement mystérieuse, si elle ne l'était pas, elle serait déjà guérie. Mais dans son livre, après sa rechute, Régis Debray vient le voir, il lui dit « Alors les framboises et les brocolis, ça ne suffit pas. » Et d'une certaine façon, c'est tout ce qu'on s'est dit en apprenant la rechute de David. C'est à la fois, je dirais, affectueux et en même temps, ça va loin. C'est une remise en cause. Est-ce qu'il entend cette remise en cause ? C'est tout le talent de Régis Debray, c'est de poser la bonne question au bon moment. C'est aussi extrêmement affectueux, comme vous l'avez dit. Est-ce que ça remet en cause ? Non. Et David le dit très clairement, tout ce qui est d'anticancer est complètement validé scientifiquement. Tous ceux qui l'avaient critiqué depuis la sortie d'anticancer en sont revenus. L'OMS a récemment publié un rapport montrant que le téléphone portable, par exemple, était probablement mauvais. Tout ce qui est approche nutritionnelle du cancer a été validé aussi par des instances internationales durant les trois dernières années. Et on voit des cancérologues qui l'avaient critiqué, qui eux-mêmes se sont mis à plagier ce genre de programme. Alors, on va dire aussi qu'il continue de susciter des polémiques, parce que moi, je croise des cancérologues qui me disent « Ben voilà, on ne peut pas guérir avec le curcuma ». Je précise qu'il n'a jamais dit ça, mais qu'au minimum, on se posait des questions. Est-ce que vous comprenez que son marketing ait pu énerver ? Je comprends, oui, mais en France, la France est un pays où il y a aussi beaucoup de jaloux. Alors, David explique, page 27, que la présence de ses frères a été pour lui vitale. Édouard, Franklin, vous-même. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ? On est tous vitaux les uns pour les autres. On a été formé comme un groupe par un père qui avait une approche extrêmement affectueuse, mais limite paramilitaire de l'éducation. Donc, il nous a mis dans des situations où on devait faire corps et donc on est devenu très proche. Il reste étonnant dans sa sincérité. Je vais citer, et ce sera le seul passage que je citerai du livre. Je dois confesser qu'il m'arrive de percevoir ma rechute comme un nouveau défi passionnant, quasi vivifiant, comme si une très grosse vague avait fracassé mon train-train et m'avait plongé dans une mer démontée. Il ne faudrait pas pour en conclure que je n'éprouve pas de frayeur. J'ai en réalité une trouille bleue. Une trouille bleue qu'il a appris à maîtriser et qu'il a appris à dompter pour justement le pousser en avant. Donc, c'est ce qu'il raconte aussi dans le livre. Il y a un passage où son père le met à faire du ski nautique au milieu des requins. Son père, c'est votre père. Jean-Jacques. Oui, enfin pour lui, au milieu des requins, c'était son père à lui. C'était son seul point de référence pour ne pas penser aux requins. Et chez vous, les servants Schreiber, vous continuez de trouver normal qu'on mette les enfants au niveau des requins pour leur apprendre le ski nautique ? Oui, ou dans l'eau froide en Normandie, c'est un peu le même principe. Mais vous diriez que ça forme la jeunesse ? Ça forme certainement le caractère et l'attitude dans l'épreuve. Avant de nous séparer, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ceux qui nous écoutent de David, dans la situation qui est la sienne en ce moment ? David, il a mis toutes ses forces dans l'écriture de ce livre. Il est vraiment pendant deux mois, d'ailleurs c'est une prouesse à la fois physique, intellectuelle, d'avoir dans l'état où il est, où il est vraiment atteint d'une maladie très grave, d'être resté concentré pour écrire ce livre, pour vraiment parler à son lecteur, parler à son public et leur parler directement. Et il est aujourd'hui lancé dans un autre combat qui est d'essayer de guérir, encore une fois, et encore une fois de battre les statistiques. Ce qu'il a déjà fait pendant 20 ans. Ce qu'il a déjà fait pendant 20 ans, puisqu'il a été diagnostiqué la première fois à 30 ans et qu'il vient d'en avoir 50. Merci beaucoup Emile Servan-Schreiber, le livre de David, évidemment son plus personnel, paré aux éditions Robert Laffont. J'en rappelle le titre, on peut se dire au revoir plusieurs fois. Merci beaucoup, bonne journée à vous, bonne journée à tous.